Je suis allé jusqu'à abîmer la pellicule, ce qui avait complètement choqué le type du laboratoire à l'époque. J'avais mon couteau sur moi, j'ai commencé à lacérer la péloge. Ça, le type, il me disait « mais comment tu peux faire ça ? » Je lui dis « comme ça, on croira que c'est un film qu'on a retrouvé. » Donc déjà, je dirais qu'il y a l'esprit de disparition chez moi. Enfin, je ne suis pas encore apparu comme cinéaste, que je veux déjà disparaître, ou en tout cas faire en sorte qu'on croie à un film d'un ho-doul, qu'on ne sait pas qui c'est, et qui est peut-être un cinéaste de 30 ans plus tôt, voire 60 ans plus tôt. À l'époque, vu mon très jeune âge, et ma fougue, et cette espèce aussi presque d'innocence, parce qu'il y avait une forme de naïveté dans la manière de procéder, et en même temps quelque chose qui était, oui, de l'ordre de la croyance. Ce noir et blanc, ce choix du noir et blanc, cinéma primitif, je l'ai compris par la suite. Donc il faut bien voir qu'étant ce qu'on appelle aujourd'hui un autodidacte, et faisant ce film avec très peu de moyens, mais en me débrouillant pour le faire quand même avec des moyens, puisque le film se passe dans les années 30, il fallait trouver quand même et des véhicules, et des costumes, etc. Je suis déjà dans ce qui, je pense, va être par la suite mon cheminement, qui est vraiment lié à la spontanéité et à l'intuition. Ça a été déjà, oui, comme une forme de cinéma de guérilla tout de suite, où il a fallu voler, il a fallu prendre les choses, il a fallu se servir pour pouvoir passer. Et surtout qu'à l'époque, quand je vois aujourd'hui des jeunes réalisateurs, ou des gens qui ont envie de faire des films, c'est quand même beaucoup plus simple, je veux dire. Même avec un iPhone et un ingé son, on peut se débrouiller, on peut déjà, déjà, voilà. Donc tout était compliqué, mais tout était très excitant, parce que justement, il fallait tout le temps passer de forme d'épreuve. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant aussi dans La Douce. Alors pourquoi je ne peux toujours pas l'expliquer ? Et même d'un point de vue psychanalytique, il y a forcément une interprétation. Mais c'est pas... À ce moment-là, tout ça se fait dans une intuition pure. Peut-être qu'on est un cinéaste à ce qu'il ne réalise finalement pas. Non à ce qu'il a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada